Salut à tous, bienvenue au CCI Campus, live version, version digitale cette année. Vous le savez, avec un invité, un invité pendant l'heure et demie qui va venir. On va parler avec lui de la CCI, des formations, de tous les cursus qui sont dispo à la CCI. Et puis, on va en savoir plus sur lui. Lui, il anime tous les jours la tranche 15h, 20h sur Énergie. C'est un des animateurs les plus suivis de France. Regardez, il est là avec nous. Salut, Coé. Salut, salut, salut. Ça va ? Bon, bonjour. Bon samedi matin à tous ceux qui sont à moitié réveillés. Salut. Comment ça va ce matin, là, tout rôle ? Écoute, voilà, je suis très bien. Je suis dans mon studio, comme on se parlait il y a deux minutes un peu entre nous. Je suis dans mon studio, mais pas à Paris, chez moi, à la maison, puisque le confinement, il fallait bien qu'il ait des choses positives. Ça a permis de se dire que c'était intéressant de fabriquer un studio à l'extérieur en cas de problème, en cas de récidive, en cas de confinement, pour pouvoir continuer de faire les émissions. Parce que pendant les deux premiers mois et demi, on a fait des émissions dans des conditions confinées, un peu bizarres. Moi, j'étais derrière un bar. Je devais avoir le plus petit studio de France. J'avais 20 centimètres de chaque côté. C'était chez moi et qu'on s'est dit, si jamais demain, il faut encore continuer les règles de distanciation sociale. Et comme on est nombreux, nous, dans le studio, voilà, une fois de temps en temps, on va faire le studio. Et là, je suis chez moi et c'est un studio qui est monté chez moi. Voilà. Alors, on va parler pendant 7h30 d'apprentissage, du bac, des études. On va parler de l'alternance et on va voir des invités. Avant ça, petite présentation pour tous ceux qui ne connaissent pas toutes tes activités. T'es animateur radio, mais pas que, t'es aussi entrepreneur. Ah oui, j'ai un profil peut-être un peu particulier de ce que vous imaginez de l'animation. On peut se dire qu'on est salarié d'une radio. Moi, je suis patron de ma boîte de prod, B.O.R. Prod, qui a, je pense, aujourd'hui 20 ans et qui est une société qui fournit clé en main les émissions pour les entreprises, pour énergie en l'occurrence. Alors, la notion de production, elle est toujours un peu étrange, mais pour faire extrêmement simple, ça veut dire que tous les gens que vous entendez, tous les gens que vous voyez avec moi sont des gens qui sont salariés chez moi et sont des gens qui n'ont pas de lien contractuel avec énergie. Le seul lien contractuel est entre ma société et énergie. Et ensuite, ça permet, ça a un énorme avantage, vous savez, pour les diffuseurs. D'abord, c'est une obligation envers une société qui est beaucoup plus facile que d'avoir une obligation envers 15 salariés. Et comme aujourd'hui, la radio, on en reparlera tout à l'heure, mais ça n'est plus que de la radio. Aujourd'hui, c'est du community manager. Aujourd'hui, c'est des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est de la prise d'images qui viennent d'émissions de radio pour aller ensuite faire des séquences qui seront peut-être visionnées pendant 10 ans sur YouTube et qui deviendront cultes ou pas. Donc, aujourd'hui, la radio n'est qu'un petit bout de tout l'environnement média. Et l'avantage, quand vous fonctionnez en production, ça veut dire que vous fournissez tout cet environnement média. Et pour le diffuseur, c'est un énorme avantage. C'est que le jour où il y a quelqu'un qui ne fonctionne plus, ce n'est pas lui qui a à gérer la séparation. C'est à vous de la gérer vous-même avec toutes les complexités, tous les problèmes qu'il peut y avoir derrière. Mais c'est aussi vraiment une liberté pour les deux, que ce soit le diffuseur ou le producteur. Et comment est-ce qu'on passe de Sébastien Coé, qui prend la première fois le micro d'une petite radio locale, à Coé, un des plus grands animateurs de tout le pays ? Le virage, il s'est fait quand j'étais, en fait, j'ai été animateur, voilà, il y a longtemps, j'avais fait Skyrock, etc., il y a longtemps, Fun, j'avais fait le tour de toutes les radios. Et j'avais dirigé des radios, j'avais dirigé une radio qui s'appelle toujours Rire les chansons. J'étais directeur des programmes, ensuite d'énergie, et ça ne s'est pas très bien passé, comme souvent, vous savez, quand vous êtes directeur des programmes, ça peut être des sources de conflits. Ce ne sont pas souvent des postes que vous gardez sur le long terme, mais c'était très enrichissant, notamment Rire les chansons, parce que c'était un programme à la base pour lequel je n'étais pas fait du tout. Mais je trouvais que c'était un travail fabuleux d'aller se projeter et de se dire, je n'aime pas forcément cette radio, je ne suis pas fan de cette radio, en l'état actuel, je ne l'aime pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire et apporter avec les équipes pour la rendre belle et faire qu'elle marche ? Il se trouve qu'elle s'est mise à exploser et à fonctionner. Ensuite, je suis parti à une radio qui s'appelle Europe 2, qui est l'ancêtre, la maman ou le grand-père de Virgin Radio, qui était une énorme radio à l'époque. Qui fonctionnait à l'époque très, très fort. Je crois que sur Strasbourg, je ne vais pas vous dire de bêtises, c'était une radio qui faisait 20 points d'audience. Oui, même un petit peu plus, il y avait une pointe à 23. Voilà, donc sur Strasbourg, moi, quand j'étais arrivé, on m'avait toujours dit, attention, Strasbourg, Europe 2, c'est la radio incroyable. Et on l'a fait monter à des scores dingues. Et à ce moment-là, je vais arriver à ce que je vous disais, j'avais un petit peu abandonné l'antenne parce que je voulais me concentrer dans la direction, mais l'antenne me manquait un peu. Il manquait une matinale et le directeur général de l'époque m'a dit, écoute, nous, on fonctionne beaucoup en société. On va t'aider à monter ta société. Et ils m'ont aidé à monter ma société, d'ailleurs, parce que pour moi, c'était un gros point d'interrogation. Une société, je n'avais pas vraiment d'idées, ni de l'avantage, ni de l'intérêt, ni de la façon de la monter. Ils l'ont monté pour moi. À la base, il devait y avoir une participation dans ma société du groupe Lagardère qui devait rentrer. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et de là, j'ai commencé à produire une émission le matin et j'ai trouvé ça, en fait, j'ai trouvé que c'était une liberté colossale, qui était une liberté. Alors, évidemment, à vous d'embaucher les gens parce que votre enveloppe, elle est fermée. Donc, vous le verrez si vous faites ça un jour, quand vous avez une enveloppe avec un chiffre d'affaires fermé, c'est à vous de ne pas le dépasser. C'est-à-dire que c'est un peu l'argent que vous donnent les parents. Si à un moment donné, vous êtes dans le rouge tous les mois, pour une société, ça peut poser problème. Mais j'ai trouvé que c'était une... J'avais vu un truc à l'époque dont on ne parlait pas. Et aujourd'hui, on ne parle que de ça. C'était des droits. Et je trouvais qu'en fait, le vrai truc incroyable, c'est d'avoir les droits de ce qu'on faisait. Parce que souvent, quand vous êtes salarié, vos droits ne vous appartiennent pas parce qu'ils sont pris par le média. Quand, d'un seul coup, vous produisez, vous avez vos droits, parfois vous partagez, mais vous restez propriétaire de vos droits de diffusion, de vos droits d'émission, de votre nom, etc. Voilà, je trouvais qu'il y avait au moins, il y avait la possibilité d'être propriétaire de ce qu'on faisait, et ça me plaidait. Et est-ce que... Je suis long parce que, vous savez, je peux parler très longtemps. C'est bon, ils m'ont donné cinq heures d'émission, donc ce n'est pas pour rien. C'est parce que j'ai tendance à raconter des trucs. Non, non, mais c'est super intéressant. Et non, on a le temps, il n'y a pas de souci. Et justement, il y a des étudiants, alors avec qui on a parlé, en fait, avant cette conférence, qui nous disaient, ouais, mais moi, créer une société, je n'ose pas, ouais, mais moi, me lancer dans le domaine que j'aime, je n'ose pas, je ne suis pas fait pour ça, est-ce que je vais y arriver ? Comment est-ce que toi, tu trouves justement les ressources pour y arriver, pour foncer, pour dire, ouais, tant pis si on se plante, tant pis, on se plante à l'université ? Aujourd'hui, créer une société, alors c'est toujours plus difficile qu'aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, vous créez pour 1000 dollars, vous créez votre société et avec, je ne vous invite pas à aller travailler aux États-Unis, ce n'est pas ce que je dis, mais aux États-Unis, vous avez une façon de faire, comme dans beaucoup d'autres pays, c'est beaucoup plus simple, c'est, vous pouvez beaucoup plus vivre sur votre entreprise, vous pouvez, voilà, on vous engage à faciliter le business. En France, c'est un petit peu plus rigoureux, les gens disent toujours que quand on a à peine commencé son activité, qu'on commence déjà à avoir des charges, mais c'est un petit peu vrai, et vous ne faites pas ce que vous voulez avec votre entreprise, c'est-à-dire que votre entreprise, ce n'est pas la poche droite de votre jean, ce n'est pas pour autant que vous devez aller piocher de l'argent dedans pour vivre avec. Donc, je pense qu'il faut être rigoureux, il faut savoir que ce n'est pas parce que vous ouvrez votre entreprise que vous devenez riche, ouvrir votre entreprise parce que vous n'avez pas encore l'idée, mais vous dites, bon, je vais ouvrir une entreprise, je verrai ce que je vais faire, non, je pense qu'il faut travailler votre projet, il faut avoir l'idée, il faut avoir l'idée de ce que ça peut coûter, de ce que ça peut vous rapporter, et là, vous créez votre entreprise. Vous savez, l'entreprise, ce n'est pas un truc magique, c'est juste une poche dans laquelle vous avez plus ou moins de moyens dedans, et dans laquelle vous mettez plus ou moins de moyens pour demain faire en sorte que votre activité marche. Et gagner de l'argent, qui n'est pas un gros mot, même si en France, on a toujours tendance à dire que les gens qui gagnent de l'argent sont des gens, c'est forcément, il y a de la magouille, que ce sont des gens qui exploitent, parce qu'un patron qui gagne de l'argent fait forcément au détriment de ses salariés, et c'est faux. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'un bon patron est quelqu'un qui gagne de l'argent et qui rend heureux ses salariés. Moi, j'ai toujours fait en sorte que les gens qui sont chez moi, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans ma société, il y a des gens qui sont là depuis 15 ans, ou depuis 20 ans, je veux que les gens soient heureux. Évidemment, s'ils me disent qu'ils m'en rendent heureux, c'est de gagner deux fois plus, alors qu'on trouve une discussion. Mais moi, je trouve qu'un bon patron, une bonne entreprise, c'est aussi des salariés heureux et c'est aussi des gens qui veulent rester avec vous quand vous avez trop de turnover et trop de gens qui bougent dans votre boîte. C'est bien pour personne. Ça montre que vous avez un problème de management, ça montre qu'il y a un problème de qualité, de travail. Puis à chaque fois, ça montre qu'il faut, que vous devez aussi reformer les gens à ce que vous êtes. Donc, voilà. Donc, encore une fois, je vous le dis, l'entreprise, créer sa boîte, c'est magique, mais ayez l'idée d'abord et vérifiez bien que votre idée soit légèrement novatrice. Vous avez deux solutions. C'est où vous arrivez parce que vous êtes sur un marché ultra porteur et dans ce cas-là, il peut y avoir 200 entreprises comme la vôtre parce qu'il y a une demande monstrueuse. Ou alors, vous avez quelque chose d'extrêmement pointu et là, il faut y aller. Ou alors, vous êtes sur un marché où il y a déjà beaucoup de monde, mais vous devez avoir le petit truc marketing en plus, puisque finalement, vous vous rendrez compte que globalement, tout est marketing. Et derrière ce mot un peu sauvage et un peu moche et qui est encore plus moche quand on le dit en français avec la mercatique, mais le marketing, c'est souvent placer en fait ce que vous voulez faire et comment vous le produisez et quelle est la différence de votre produit par rapport aux autres et comment vous le vendez. Finalement, c'est une démarche assez simple qu'on doit avoir tout le temps. Et pendant toute cette conférence, vous allez pouvoir poser vos questions. Il y a un petit onglet questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Il y a une question de Sylvie. En tant que chef d'entreprise, quelle qualité as-tu des candidats qui postulent ? Je pense que c'est quelle qualité tu retiens des candidats ? Les gens qui ont envie plus que leur diplôme, c'est-à-dire que le diplôme est évidemment très important parce qu'il vous permet à un moment donné de montrer d'abord que vous avez fait une école, mais aussi de montrer que pendant deux, trois ans, vous avez eu la rigueur de suivre des cours d'une école. Et on sait qu'aujourd'hui, pour les étudiants, c'est très difficile, notamment, et que beaucoup vont lâcher et que beaucoup vont arrêter et que beaucoup sont actuellement dégoûtés parce qu'il y a tous ces cours à distance et que c'est extrêmement difficile. Et encore plus aujourd'hui, ça va montrer à des patrons que vous avez tenu bon, que vous avez fait vos cours à distance, que des fois vous étiez en présentiel. Je ne sais pas si vous pouvez le faire, si vous avez la possibilité d'y aller. Mais voilà, une école, c'est une formation, c'est une base. C'est une base, mais vous ne savez rien. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte, un jour, j'avais la possibilité de diriger une radio. Je devais avoir 22 ans et j'étais prêt à défoncer toutes les portes en disant, bien sûr, je vais le faire. J'avais des idées et en fait, très honnêtement, je me suis rendu compte que je ne savais rien. C'est-à-dire que j'avais de grandes envies, mais je n'étais au courant de rien et je ne savais rien parce que l'école vous amène une sérieuse base. Ensuite, vous devez, notamment l'alternance vous aide à ça d'ailleurs, à avoir cette vie en entreprise, à savoir si vous vous êtes trompé entre ce que vous imaginiez et ce qu'est la réalité. Moi, j'aime les gens qui ont envie. La première chose, et souvent les gens qui sont avec moi, sont des gens qui sont arrivés en me disant, j'ai très envie, j'adore ça, j'ai vu par exemple telle vidéo, j'aurais bien aimé faire ceci, voilà. Les gens qui ont un petit plan d'action, qui ont des idées, qui ont surtout une envie phénoménale d'être avec vous, je trouve que ça transforme souvent l'essai et je ne dois pas être le seul. Koué, tu parlais des étudiants, on va justement recevoir un des étudiants de la CCI. Salut Aurien ! Bonjour, bonjour à tous. Je te laisse te présenter, qui es-tu, que fais-tu à la CCI ? D'accord, donc moi, je m'appelle Aurélien, j'ai 19 ans et je suis étudiant en filière comptable, et plus exactement première année de BTS comptabilité et gestion. 512, code banque. C'est ça. Koué, tu parlais de l'alternance tout à l'heure, Aurélien, tu avais justement une question à ce propos. Oui, alors moi, je voulais savoir, Koué, qu'est-ce que toi, tu pensais de l'alternance ? C'est, alors, en ce moment, je pense que vous vivez tous la complexité d'être en vrai dans une entreprise. Je ne sais pas où tu en es, toi. Est-ce que tu as déjà commencé ? Oui, quand on étudie à la CCI, on est le début de la semaine, donc pour ma part, c'est le début de la semaine à l'école et la fin de la semaine dans l'entreprise. D'accord. Tu as réussi à trouver une entreprise facilement ? Je m'y suis pris très tôt, donc oui, j'ai réussi à trouver plutôt facilement, sachant que c'était avant la crise que j'avais déjà commencé. Comment tu fais ? Maintenant, avec le télétravail, comment tu fonctionnes ? Alors, ce n'est pas bien, je vais dire, mais on ne télétravaille pas du tout, nous. On est tout le temps au bureau, donc voilà. Je vais te rassurer, dans ma société, il y a aussi pas mal de gens qui sont au bureau en physique, parce que tu ne peux pas tout faire en télétravail non plus. Non, on ne peut pas fonctionner correctement en télétravail, on n'a pas les outils pour, et puis voilà. On a besoin du bureau pour fonctionner, parce qu'on fonctionne encore avec beaucoup de classements et de papiers, donc on ne peut pas… Et tu fais ça sur combien de temps dans l'entreprise ? C'est un contrat de combien de temps ? Deux ans pour le BTS. Deux ans dans la même entreprise, enfin, si tout se passe bien. Oui, c'est ça. Je trouve que, tu vois, nous, on est en train de s'ouvrir à ça, parce que jusque-là, on est… Nous, c'est un peu plus particulier, parce que, tu sais, c'est un segment un peu particulier. On a besoin, nous, de gens qui sont plus pointus, par exemple, chez moi, dans les réseaux sociaux ou dans certains montages, etc. Donc, tu vois, c'était… Jusque-là, c'était un peu compliqué pour nous de… Même de se projeter, parce que quand on travaille dans le digital, comme on le fait aujourd'hui, nous, et dans la radio, tu comprends bien que c'est un mélange de deux mondes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc, la radio, c'est l'ancien monde, encore très présent, mais qu'on écoute dans la voiture, qu'on écoute, tu vois, avec des contraintes, des écrans pubs, de la musique que tu n'as pas toujours choisie. Mais tu, quand même, tu continues d'écouter la radio que tu aimes bien, parce que tu as un animateur qui t'apporte ce que Deezer ne va pas t'apporter. Tu as un côté… Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille mes émissions. Un côté instantané, où tu te dis, si je veux écouter ce qu'il va me dire aujourd'hui, lundi, il faut que je l'écoute. Et si je rate, je ne vais pas retrouver ça sur Deezer, hors podcast. Et c'est vrai que les podcasts, c'est encore une autre façon de consommer. Nous, on a plein de gens qui nous écoutent en matinale parce qu'ils nous écoutent tous les matins en se disant, pour beaucoup de gens, on est l'émission du matin. Parce qu'eux, ils aiment écouter nos podcasts. Il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des gens qui préfèrent ne pas nous écouter de la semaine pour écouter l'intégrale des podcasts le week-end. Bon, s'ils veulent nous consommer comme une saison de Vikings, si tu veux, c'est eux que ça regarde. Mais tu vois ce que je veux dire ? Nous, on doit, on a pris le pari il y a quelques années de mélanger les réseaux sociaux qui sont souvent anti-gros médias ou qui sont, souvent c'est un refuge. Tu vas sur TikTok parce que tu n'as pas envie de regarder TF1 et tu vas regarder des vidéos sur YouTube parce que tu n'as pas envie de passer la soirée avec tes parents sur France 2. Et surtout, tu as envie de consommer quand tu le veux et tu as généralement envie de consommer des vidéos très courtes quand tu es en train, quand tu es dans le bus ou quand tu es dans les toilettes. Je pense qu'il y a des milliers de gens qui regardent TikTok dans les toilettes. Voilà, parce que c'est devenu le truc où tu regardes des images, tu sais que ça va durer 15 à 20 secondes et que c'est plus sympa que de lire un magazine. Donc, tout ça pour dire que comme nous, on est au croisement avec ces deux mondes et que c'est quelque chose d'extrêmement fragile et qu'on n'est pas nombreux en France à faire une grosse communauté digitale, puisque je crois qu'on a 11 millions d'abonnés sur nos réseaux, 1 milliard 700 millions de vues sur YouTube. Donc, tu vois, ça commence à peser un petit peu. Donc, on a une responsabilité sur le digital et une responsabilité quotidienne sur la radio. Donc, les gens que je prenais jusque là étaient des... Voilà, on était un peu hors alternance parce que pour nous, c'était un peu compliqué de se dire, attends, comment quelqu'un peut être à l'école, mais pas là tous les jours ? Qu'est-ce que je fais si j'ai besoin de lui le mardi ? Voilà, comme nous, on est une équipe, si tu veux. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, on a quand même la chance, si tu veux, d'avoir des moyens pour fabriquer des émissions. Mais ce n'est pas une raison pour mettre 200 personnes sur un plateau, comme font beaucoup de startups. Tu sais, tu loues des très grands plateaux, tu mets 200 personnes et deux ans après, tu dis bon, on ferme parce qu'on a tout brûlé l'argent. Donc, voilà, jusque là, c'était pour moi quelque chose d'un peu particulier à voir. Mais là, notamment sur des nouveaux projets que j'ai dans un autre domaine qui est le digital, c'est quelque chose que je vais faire, de prendre beaucoup plus en alternance parce que je me dis aussi qu'on doit un peu ça en ce moment aux étudiants. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, toi, tu as la chance. Je ne sais pas si on peut dire Olivier Véran ne dirait pas la même chose. Mais moi, je dirais la chance d'être en entreprise et de voir des gens. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en alternance, mais chez eux, qui ne vivent pas réellement l'alternance avec l'entreprise. Moi, je pense que c'est quand même une chance d'être en physique dans une entreprise. Tu disais quelque chose d'intéressant, tu parlais d'école et de l'école en général. C'est quoi ton regard justement sur l'école en 2021? Il y a beaucoup d'écoles qui se sont créées dans les domaines de médias, de commerce. Vous avez vu, les écoles de commerce, souvent, on rajoute des lignes chaque année. C'est commerce, médias, social media, commerce, social media, marketing, commerce, social media, marketing international. On a l'impression que chaque année, il y a des tendances qui se ressortent chez les étudiants. Et des fois, les écoles s'adaptent, ce qui est bien et pas bien d'ailleurs, parce qu'il faut que ça veut dire que les écoles sérieuses s'adaptent en donnant ce que les étudiants veulent. Et ça, c'est très bien. Et puis, les écoles moins sérieuses surfent un petit peu sur les tendances en offrant des cours qui ne sont pas forcément les plus sérieux. Moi, je pense que l'école aujourd'hui est une véritable base et qu'elle ne vous apportera ni le talent. L'école ne vous apportera pas un talent de gestionnaire, un talent de patron. Elle ne vous apportera pas une vision et l'école ne vous amènera pas une idée à votre place. Si vous pensez que si quand on est jeune, on pense qu'on arrive dans une école et que parce qu'on a payé ou parce qu'on a été inscrit ou parce qu'on a été reçu, ça y est, on a le boulot de demain. Non, l'école vous amène une rigueur, une façon de travailler, vous met devant vous des projets, vous met devant vous des exemples de vie, vous met devant vous des gens qui ont fait des carrières, vous met devant vous des échecs de carrière. Les échecs font partie de la vie d'un créateur d'entreprise. Voilà, l'école vous amène tout ça, mais elle ne vous amènera pas du talent et du génie. Le reste, c'est à vous de le faire. Il y a une question de William qui est arrivé. Il dit, moi, j'aimerais bien travailler dans la radio. Alors, ça peut être radio, mais ça peut être n'importe quel domaine. Il faut plein de diplômes et ça me décourage. Est-ce qu'au final, c'est vraiment important tous les diplômes ? Ouais. Pour faire de la radio ? Non, ben là, lui, il parle de radio, mais je pense qu'on lui demande plutôt de passer d'abord des diplômes. Bon, alors, écoutez, je ne sais pas ce qu'il veut faire exactement, ce garçon, mais je pense que, évidemment, si vous aimez les médias, on ne vous demandera pas les mêmes diplômes si vous bossez dans la communication, si vous bossez dans les réseaux sociaux, de la radio, ou si vous bossez dans la régie et que vous vendez de la pub. On ne vous demandera pas les mêmes. Et là, je suis un peu moins qualifié pour vous dire tous les diplômes, voix par voix, etc. Mais je n'ai pas l'impression que… Après, vous avez la fonction artistique et la fonction ultra précise d'une radio. Je ne suis pas bizarrement très, très bien placé pour vous dire quel diplôme absolument il faut pour travailler dans les médias. Je pense qu'en fonction de la branche que vous voulez faire dans les médias, il faut avoir cette passion et cette envie d'aimer ce que vous faites, d'aimer le média sur lequel vous êtes. Ça paraît idiot, mais je pense que si vous êtes dans un média de droite et que vos parents ont toujours été d'extrême gauche et vous-même avez le cœur à l'extrême gauche, vous allez être extrêmement malheureux d'être dans un média de droite et réciproquement. Je pense que si vous vous retrouvez dans un média de tiercée et que vous avez une allergie profonde pour les chevaux, vous allez avoir des problèmes. Je pense qu'il faut quand même aimer ce que l'on fait parce que quand on aime ce que l'on fait, notamment dans tout ce qui est social, médias, etc., voilà, l'envie et le plaisir fait quand même 50% du boulot. Alors justement, il y a des étudiants qui nous regardent aujourd'hui, qui ne savent pas comment s'orienter, qui ont peut-être des passions, qui ont peut-être des envies, mais ils ne savent pas comment faire. Qu'est-ce que tu conseillerais pour justement bien s'orienter pour les étudiants qui nous regardent ? Si vraiment vous n'avez pas d'idées, ce qui n'est pas très grave, parce que je trouve qu'aujourd'hui quand même, on demande de plus en plus tôt, même au lycée, on demande de plus en plus tôt sa formation. Je crois que maintenant, c'est dès la fin de la seconde, on commence à demander ce qu'on veut faire, etc. Franchement, ma passion, c'était la radio, donc c'était quelque chose d'assez facile, mais je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se disent, mais qu'est-ce que je vais faire progressivement, qui cherchent une orientation, et ce n'est pas pour rien qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'étudiants qui, à la fin de la première année de droit, se disent, bon, c'est nul, je vais faire autre chose, ou la deuxième année de fac, se disent, bon, finalement, ce n'est pas du tout pour moi. Pas grave, ce n'est pas grave. Vaut mieux se rendre compte assez tôt que les choses ne sont pas pour vous que d'absolument insister dans un métier que l'on n'aime pas. Vous savez, je vous ai dit un truc tout à l'heure, mais je le pense vraiment. On a souvent tendance à croire que l'échec est quelque chose d'absolument horrible. On dit, oh là là, je pense que vos parents, si vous leur dites, j'arrête en deuxième année d'école, ça ne me plaît plus, je pars dans autre chose. Vos parents vont vivre ça comme un échec en se disant, ou si vous avez monté votre petite boîte et qu'au bout de deux ans, vous devez la fermer. Mais l'échec, on a l'impression qu'il y a une très mauvaise pub qui passe en ce moment sur les chaînes d'info. Je ne sais pas si vous la regardez. Vous n'avez pas vu cette fille qui fait du vélo et qui arrive tout sourire à un rendez-vous dans un bar et à la rendez-vous avec son expert comptable. Et on lui annonce que sa société va fermer. Et bon, d'abord, je trouve que c'est une pub extrêmement angoissante en ce moment qui passe en boucle et qui montre quand même que cette fille, son truc va fermer. Donc, je trouve que c'est vraiment la pub que personne n'a envie de voir en ce moment parce que c'est la réalité de beaucoup de gens. Mais je trouve que ça amène beaucoup de mauvaises choses, cette pub. Ça amène d'abord une espèce de jeune fille très jolie, très sympathique, qui fait du vélo tout sourire, qui arrive dans un bar et c'est son expert comptable qui lui annonce que sa boîte va fermer. Ça veut donc dire que cette demoiselle ne s'est jamais occupée de sa boîte et qu'elle a visiblement plus fait de vélo que de s'occuper de son entreprise. Avant qu'une entreprise ferme, il y a quand même des signaux d'alerte et qu'à un moment donné, on a en théorie des chiffres à redresser. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain en prenant un café avec son expert comptable. Et puis, l'autre chose, ça montre que l'échec d'un seul coup est une fatalité et que cette demoiselle, sa vie s'arrête. Non, l'échec n'est pas une fatalité. Et parfois, il faut avoir conscience d'un échec dans une entreprise pour se rendre compte qu'on l'a fait, on l'a essayé, on ne le fera plus. Donc, voilà, aux États-Unis, on explique qu'un bon manager, un bon patron de boîte, c'est quelqu'un qui a été ruiné au moins une fois. Parce que s'il a été ruiné, ça veut dire qu'il a pris des risques et qu'il a essayé et qu'il n'a pas réussi. Le mauvais patron, c'est celui qui est ruiné deux fois de suite. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on vous donne cette deuxième chance, ce qui n'est pas du tout le cas de la France. En France, si vous avez fermé une société, vous êtes en faillite, vous clignotez en rouge, vous devenez un mauvais patron, on vous demande pourquoi, que s'est-il passé. Ça fait partie du business. Moi, par exemple, dans ma vie, j'avais lancé un magazine de presse. Vous êtes trop jeune pour l'avoir lu, et puis ce n'est pas très grave de ne pas l'avoir lu, qui s'appelait Guts, qui était en... Je ne suis pas trop jeune, c'est bon, je connaissais. Qui était en partenariat, c'était en 2000, ça devait être en 2005, qui était en partenariat avec Hachette Philippaqui, donc un gros éditeur de magazine. Et voilà, très, très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi, ce n'était pas pour nous. C'était... Ça donnait une image à ce qu'on faisait qui n'était pas la bonne. Ce n'était pas un magazine que je voulais faire, ce n'était pas rentable. C'était une association à trois, et je me suis rendu compte très, très vite que à trois, c'est comme les troubles, c'est souvent très délicat. C'est-à-dire que c'est joli sur le papier, mais dans la vraie vie, ça marche moins bien. Les associations à trois, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est... Quand vous êtes à 33, 33, 33, les intérêts de chacun sont un peu compliqués. 50-50 est plus évident, le 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers est plus embêtant, parce que d'un seul coup, si vous touchez aux intérêts de votre associé, les intérêts ne convergent pas au même endroit. Donc voilà, ça a été un échec. Alors, ça n'a pas été un échec commercial, parce que le magazine s'était vendu, mais... Et puis, nous, ça ne nous a pas non plus mis dans une détresse financière à l'époque. Mais ça fait partie des échecs, ça fait partie des choses qu'on lance, parce que je me suis dit, il faut y aller, il faut voir ce que ça va donner. Voilà, ce n'était pas pour moi. Et puis, après, c'était quelque chose que je sentais déjà en 2005. Je sentais que le format papier, si vous voulez, n'était pas du tout le format d'avenir. Et je sentais que remettre de l'argent, parce qu'à un moment donné, la question s'était posée d'augmentation de capital et de remettre de l'argent. Et je pensais que remettre de l'argent dans un format papier était quelque chose d'un peu risqué. Et on se comporte comment face à l'échec, que ce soit patron d'entreprise comme toi ou qu'on soit étudiant et que le projet qu'on voulait faire ne se fait pas ? On se comporte comment par rapport à ça ? Mais ça dépend à quel moment vous avez fait un échec. Si vous avez fait un échec, au moment de le lancer et que vous vous rendez compte que vous avez travaillé six mois pour rien, huit mois pour rien, et au moment de le lancer, vous vous rendez compte qu'il y a une marque plus puissante que vous qui existe, que vous n'aurez pas les mêmes moyens, que votre projet n'est pas si malin que ça ou va vous coûter beaucoup d'argent, c'est plutôt très intelligent d'avoir le réflexe de dire « je me suis trompé, j'arrête là ». Vous savez, c'est une marque de puissance intérieure, c'est une marque de volonté de dire « je me suis trompé, je m'arrête maintenant ». Sans rendre compte qu'on s'est trompé ou qu'on a fait un échec, c'est plutôt quelque chose de très très sain dans une carrière. Vous ne trouverez aucun patron d'entreprise, aucun patron d'entreprise qui vous dira qu'il n'a jamais fait d'échec, aucun. Vous pouvez tous les aligner. Dans les médias, je peux vous dire que j'en connais énormément, des patrons, des grands capitaines de navires, des capitaines d'industrie ou des patrons de médias. Personne ne vous dira jamais qu'il ne s'est jamais trompé. C'est impossible. On va passer aux questions avant de recevoir Mélec. On va passer aux questions qui sont arrivées sur le chat. Vous pouvez, pendant encore toute l'heure qui arrive, poser vos questions à Coé. Elles arrivent directement sur le chat. Alors, il y a Antoine qui nous demande comment trouver une entreprise rapidement pour un BTS en alternance. Alors, comment tout simplement trouver une entreprise ? Comment on peut mettre ses chances de son côté ? Aujourd'hui, le plus... Alors, moi, je pense, vous devez aujourd'hui passer la barrière de la DRH. Aujourd'hui, c'est le plus compliqué pour vous. C'est d'arriver que vos CV arrivent dans un panier dans lequel il y a déjà 500 CV et que vous receviez une lettre automatique où on vous dit que vu la conjoncture sanitaire, blablabla, blablabla. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, ce serait de choisir les moyennes entreprises, les petites et moyennes entreprises, parce que le contrat en alternance peut finalement leur amener une solution qui n'est pas si mal que ça, qui est économiquement pas si mal que ça, parce que vous, vous serez dans un cadre plus petit. Et moi, je trouve qu'on apprend beaucoup plus vite dans un cadre plus petit que dans une espèce d'énorme entreprise où une personne est dédiée à la tasse, l'autre est dédiée à la paire de lunettes et que si vous voulez faire un stylo, il faut que les deux se fassent une réunion qui a lieu dans une semaine pour savoir si le mail a été envoyé, pour savoir si on peut faire le stylo. Ça, c'est la pression des gros groupes. Ça fonctionne comme ça. Il y a des gens, moi, des fois, quand j'embauche des gens chez moi, je leur demande toujours ça. Est-ce qu'ils sont... Parce que vous avez des gens qui viennent d'une grosse entreprise et qui n'en veulent plus, parce qu'ils disent non, non, justement, j'étais rien, j'étais un numéro, j'étais au bout du couloir et c'était tellement par secteur que je n'ai fait qu'un tout petit bout de mon secteur. Puis vous avez des gens qui préfèrent la plus petite entreprise, parce que la plus petite entreprise, vous êtes beaucoup plus à discuter avec quelqu'un qui n'est pas forcément de votre secteur, mais avec lequel vous allez discuter, apprendre. Voilà, c'est un choix. Je pense qu'il est plus facile d'avoir un oui ou un non d'une petite et moyenne entreprise, dans votre cas, que d'avoir un oui d'une énorme entreprise où la pile de CV grossit et que c'est vrai que l'humain a tendance, et encore plus avec la distanciation sociale et avec le télétravail, l'humain a tendance à ne pas être forcément présent. Et tu préfères quoi, toi, en tant que patron ? Tu préfères le gars qui va ramener son CV directement en main propre, le petit coup de fil, le mail, la fameuse lettre, tu sais, CV ? Mais oui, mais tu sais, vous savez, Facebook, ce n'est pas si ringard que ça, d'aller regarder sur LinkedIn, d'aller envoyer des messages sur Facebook, d'aller renvoyer un mail, d'aller dire, si vraiment vous êtes passionné, d'essayer d'avoir encroisé toutes les portes d'entrée digitales que vous trouverez pour parler au patron d'une entreprise ou en tout cas à ses équipes, et expliquer que vous êtes tellement passionné par cette voie-là, que vous avez vraiment envie d'être là, vous avez vraiment envie d'en discuter. Et ça reste toujours les meilleurs moyens, à un moment donné, pour montrer votre envie. Évidemment, si vous envoyez un CV qui est le même, qu'on reçoit tous, en 50 000 exemplaires, avec la même lettre de motivation, ou sur le même CV en bas, il écrit, je pratique régulièrement le sport, j'aime le cinéma et anglais, lu, parler, écrit. Bon, c'est super, mais ça reste ce qu'on voit tous, toute la journée. Tout ce qui vous différenciera d'autres, des autres, et qui montrera votre passion, n'est toujours que du plus. On a une question qui est arrivée aussi par rapport, alors là, on a passé cette étape, on est à l'entretien, et c'est Sylvie qui demande, est-ce que l'apparence physique est importante lors de l'entretien, et est-ce que le dress code l'est également ? Alors c'est une question un peu, alors évidemment, on est censé dire non, mais est-ce que, comment est-ce que... Si, si, et bien sûr que si, enfin, vous savez, aujourd'hui, vous savez quand même que si, il y a un moment, si vous arrivez à la banque, et que vous avez laissé tous vos piercings dans le nez, et que vous arrivez en gothique, il y a quand même peu de chances, même si la banque ne vous dira jamais que c'est votre look qui a fait le problème, mais bon, voilà, vous n'aurez pas de réponse positive. Après, voilà, encore une fois, si vous allez dans une société qui est une start-up, dans le digital, ou si vous allez à la tête d'une compagnie d'assurance, je pense que, ou votre école, ou même le monde du travail en général, doivent vous apprendre à être... Moi, quand j'ai fait une école de commerce, tout le monde était en veste, on était obligé d'être en veste. J'étais en veste, ce n'était pas un truc qui me choquait plus que ça, je trouvais que c'était le début de... Veste et jean, ce n'était pas costume, mais je trouvais que c'était le début de l'accès en entreprise, et c'est plutôt normal que... Dès l'école, on vous demande de commencer à vous présenter. Après, si vous entrez dans une entreprise où on accepte les pulls et les shorts, tant mieux, mais c'est un peu normal qu'il y ait cette façon de bien présenter. Après, moi, je ne suis pas persuadé que ce soit à la présentation physique. Je pense que c'est l'attitude qui est la plus déterminante. Voilà. Si vous avez une attitude totalement... Manque d'envie, et ça commence dès la salle d'attente. Si, dès la salle d'attente ou la salle d'accueil de l'entreprise, vous êtes déjà un visage fermé, recroquevillé sur vous-même avec les écouteurs, etc., je pense que vous pouvez rentrer chez vous assez vite et oublier cet entretien. Je pense que, voilà, dès la salle d'accueil, c'est important d'être ce que vous êtes, sourire, sourire, politesse, envie, et vous le tenez jusqu'au bout et jusqu'à la personne, et sans avoir peur de l'entretien, ça n'a aucun sens d'avoir peur d'un entretien. Si vous avez peur d'un entretien, vous allez bafouiller, vous allez être très mauvais, vous n'allez pas comprendre la question. Soyez détendu. D'abord, ce n'est pas l'entretien de votre vie, pas parce que vous allez rater cet entretien-là, que vous allez le rater définitivement, et puis que votre vie s'arrête. À l'inverse, soyez détendu, pas trop, mais soyez juste détendu pour être vous-même, juste détendu pour expliquer vos passions, pour expliquer à quel point vous êtes content d'être là. Vous savez, je vais vous dire un truc. Dire à une DRH, à une responsable du recrutement, à une secrétaire, à une coordinatrice, etc., dire à quel point vous êtes déjà content d'être là, dans ces locaux, parce que vous aimez cette ambiance, vous savez, c'est déjà un point de gagner. C'est tout bête, mais vous êtes déjà une personne qui est rayonnante. Et si vous êtes rayonnante, vous verrez la personne en face de vous qui fera un petit plus à côté de votre nom, sur le CV, parce que d'un seul coup, vous avez votre personnalité. Évidemment, si derrière vous êtes nul, c'est sur comptabilité. Bon, le 512 Côte-Banque n'a pas été maîtrisé. Vous voyez, ça, on ne peut plus rien faire pour vous. Mais c'est comme, je vais vous reprendre un truc marketing, entre deux bonnes lessives. C'est le beau paquet bien placé dans l'étalage qui fait qu'il se vend mieux. Voilà, si vous êtes placé tout en bas au fond et qu'il faut pousser trois paquets pour trouver la bonne lessive, vous ne serez pas au top des ventes. C'est un peu la même chose pour des humains. Et on va recevoir… Je vais terminer là-dessus, mais moi, je me… Vous savez, moi, je dis toujours à mes équipes, ce qu'on fait, c'est que du produit marketing. Voilà. Moi, j'ai un produit marketing. Mes émissions, c'est un produit marketing. Alors, quand je dis ça, des fois, il y a des gens qui me disent, mais non, il y a de l'humain, il y a des émotions. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais humain plus émotions, plus ceci, plus cela, crée un produit marketing. Voilà. Une lessive, c'est quoi ? C'est de la poudre dans une boîte avec des couleurs, avec un slogan, avec… C'est ce que l'on est. Au final, c'est ce que l'on est. Et quand on crée quelque chose, moi, je replace toujours ça dans mes vieux cours de marketing. C'est très important de savoir pour qui on le fait, pour quel âge, ce qu'on y met dedans. Est-ce qu'on l'ouvre à tous les âges ou au contraire, c'est quelque chose de très serré ? Je vais vous parler deux secondes du digital, mais nous, on ne fait pas la même vidéo sur YouTube en termes de durée, en termes de titre, en termes de contenu que ce qu'on met sur TikTok en termes de durée, en termes de titre et que ce qu'on va mettre sur Instagram parce que les gens ne consomment pas la même chose de la même façon. Donc, nous, on ne fabrique pas les mêmes produits. On va encore recevoir des questions sur le chat. N'hésitez pas à les envoyer. Vous mettez juste sur le petit onglet « Votre question », on va la valider et on va y répondre avec Koué pour ses CCI Campus Days. Et à la CCI, il y a Mélek, que je te présente. C'est une étudiante de la CCI. Salut, Mélek. Salut. Bonjour. Alors, je m'appelle Mélek. J'ai 21 ans et je suis étudiante en deuxième année de BTS comptabilité et gestion. Et tu avais une question. Non, il n'y avait pas de question. Donc, on m'a demandé qu'est-ce qui t'a motivé dans le choix de cette filière en particulier ? Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi la comptabilité ? C'est une bonne question. Alors, je dirais qu'il y a déjà plusieurs facteurs. C'est une bonne idée. Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, moi, je sors d'un bac S et comme une grande partie des étudiants, ce n'est pas trop ce qu'on veut faire après le bac. Et moi, je savais qu'à l'issue de mon bac, je ne voulais plus faire de sciences. Et c'est vrai que moi, lors de mon parcours au collège, j'avais fait une option qui s'appelait une mini-entreprise et j'avais pas mal travaillé avec le service comptabilité. Et c'est vrai que j'ai mis toujours les chiffres, mais je ne voulais plus appliquer comme en S. Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé à faire des recherches. Je me suis dit, mais en vrai, la comptabilité, ça pourrait être sympa. Et depuis deux ans, je baigne dans la comptabilité et c'est super. En tout cas, ça te plaît, c'est très bien. C'est marrant. Moi, c'était le truc qui ne me plaisait pas du tout quand j'étais en école de commerce. C'était la comptabilité. Mais tu sais, je vais te dire, on aura beaucoup de... On a tous besoin de la comptabilité. Moi, je pense qu'il y a deux types de comptabilité. Je pense qu'il y a la comptabilité un peu sombre, pas très drôle, qu'on a souvent dans les gros cabinets d'expertise comptable, tu sais, où toute la journée, on fait des saisies, etc. Ça, je trouve, pour moi, attention, peut-être que toi, tu adores. Moi, je trouve que c'est la partie plus angoissante. En revanche, quelqu'un qui est un bon partenaire en comptabilité, c'est aussi quelqu'un qui va savoir te fabriquer un projet. Moi, par exemple, j'ai quelqu'un chez moi, dans ma société. Là, on est en train de fabriquer deux autres projets. Un dans le pur digital, sans vous donner un scoop, mais qui est de créer un média digital. Et l'autre qui est de créer un espace dédié à la captation vidéo. C'est-à-dire que je suis en train de me dire chez moi, est-ce que je ne peux pas créer un studio qui soit à dimension humaine, qui soit clé en main pour les entreprises, les youtubeurs, les gens qui veulent faire du stream et qui n'ont pas forcément les moyens chez eux et qui ont juste une chambre ou qui n'ont pas forcément les bons moyens et qui, pour un budget très serré, peuvent louer à la demi-journée, à la journée, un espace dédié à ça. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Et tu vois, j'ai une jeune fille avec moi qui bosse sur l'aspect comptable à qui je demande une projection. Je dis, comment on sera dans six mois ? Comment on sera dans un an ? Quels sont les investissements à faire ? Qu'est-ce qu'on a déjà ? Qu'est-ce qu'on doit racheter ? Combien doit-on faire chaque mois pour être à zéro ? Combien doit-on faire chaque mois pour être confortable ? Et tu vois, c'est là où je trouve passionnant pour beaucoup de jeunes entreprises, notamment, d'avoir une aide comptable et financière. Parce que c'est, OK, c'est l'existence et les bilans, mais c'est aussi savoir se projeter de façon dynamique dans qu'est-ce qu'on peut faire demain. Et je trouve que c'est ça qui est génial et qui a évolué dans ce métier. Avant, pour moi, la comptabilité, c'était quelque chose d'un peu triste dans un coin. Aujourd'hui, la compta, c'est se projeter, aider des créateurs, être liés ensemble sur le projet en se disant, voilà, comment on peut le faire, comment on peut faire un prévisionnel que l'on va tenir pour que dans les années qui viennent, l'entreprise soit toujours là. C'est quelque chose de beaucoup plus dynamique. Je trouve ça vachement bien. Mélec, tu as envie d'aller bosser avec Coé, du coup, peut-être ? Pourquoi pas ? Écoute, on va passer les CV. Alors, tu avais justement une question pour Coé. Oui, je voulais te demander, Coé. Et du coup, toi, est-ce que tu as été tenté par d'autres voies avant de trouver ton métier ? Pas du tout. Alors, moi, vous savez, je suis un cas un peu atypique parce que moi, j'ai commencé réellement la radio, mais avant, je faisais déjà des choses chez moi en studio quand j'avais 11 ans, 12 ans. Quand j'ai commencé la radio, j'avais 13 ans. Donc, vous savez, moi, je suis un produit un peu à part. C'est ce qu'on appelle une vraie passion. Tu vois, c'est comme un gamin qui fait de la cuisine depuis l'âge de 14 ans chez lui et puis qui décide de devenir chef. Voilà, ça fait partie des... Ce n'était pas envisageable pour moi de faire autre chose. Après, j'avais un père qui m'a dit peut-être ce que vous avez entendu de vos parents, qui était, fais d'abord tes études, travail et ton diplôme et après, tu feras ce que tu voudras. Bon, moi, je l'ai beaucoup entendu, mais quand même, mon père me laissait faire de la radio puisque dès que j'avais 13 ans, j'ai commencé à faire de la radio et il me laissait quand même largement faire ce que je voulais faire. Mais tant que je ramenais des bonnes notes, donc, j'ai passé mon bac, j'ai fait un bac scientifique et après, j'ai fait une école de commerce. Et voilà, pour être très honnête, j'ai arrêté mon école de commerce en troisième année et avant la fin parce que ça commençait à devenir sérieux pour moi à Paris et puis parce qu'on commençait à m'offrir un salaire qui était au-delà de ce que je pouvais espérer avoir dans la grille des salaires de sortie d'école. Donc, vous savez, il y a un moment dans la vie, ça, c'est un des trucs que vous devez aussi avoir en tête. C'est le train, quand il passe devant vous, vous avez deux options. Vous avez ceux qui montent dedans et qui tentent une aventure et puis vous avez ceux qui n'osent pas pour 50 raisons et qui regardent passer le train et partir le train. Dans une vie, vous avez des fois, le train, il repasse, puis des fois, il ne repasse pas forcément ou il y en a d'autres qui sont montés à votre place dedans. Donc, j'ai dû, dans ma vie, il y a deux, trois moments, ce n'est pas arrivé qu'une fois, il faut se poser des questions. Voilà, et la question, elle était vite arrivée. La question, c'était, est-ce que je dois arrêter cette école pour faire de la radio et c'est ce que j'ai fait. Voilà, bon, mais je ne sais pas c'était quoi la question déjà, parce que je suis parti sur autre chose. Est-ce que tu as été tenté par d'autres voix, du coup ? Merci beaucoup, heureusement que tu es là. Non, en fait, non. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans l'environnement. J'ai fait, on produit de la télé, du digital. Moi, ça a toujours été dans un même domaine qui est un domaine du divertissement, un domaine de médias. En revanche, ça a toujours été dans ce que j'ai senti des médias. Voilà. Plein de fois, j'ai eu envie de faire des choses parce que je me suis dit, les médias changent. Quand il y a dix ans, j'ai voulu me mettre sur YouTube et mettre des éléments dans l'émission de radio sur YouTube, tout le monde m'a dit, mais ça n'a aucun intérêt. YouTube, c'est fait pour Norman. À l'époque, c'était Norman, Cyprien. C'est pour eux. Tu n'as rien à faire là. Tu es plus vieux qu'eux, etc. Et aujourd'hui, voilà, on a 3,5 millions d'abonnés, 1,7 milliard de vues et la radio a contribué en plus au succès. La radio a permis de mettre des images sur YouTube. YouTube a contribué au succès de la radio parce qu'à un moment donné, vous créez un écosystème où même si les gens n'écoutent plus la radio à un moment donné, ils sont sur YouTube, ils vous voient. Donc, tôt ou tard, ils disent, je vais aller l'écouter à la radio parce que ça a l'air drôle. Voilà. Moi, tout ce que je fais à chaque fois, c'est dans ce que je sens de l'évolution des médias parce que les médias évoluent et changent tout le temps. Avant, la radio, les formats, les modes changeaient tous les cinq ans. C'était quelque chose de très lent. Aujourd'hui, c'est très chahuté, l'audiovisuel, la radio, la télé, la presse. Voilà. Aujourd'hui, tous les six mois, le monde a changé dans les médias. Comment tu... Comment tu trouves justement, si tu veux, alors j'allais dire le courage, mais ce n'est pas forcément ça, mais je prends l'exemple de TikTok. Il y a six mois, un an, tout le monde disait, mais non, attends, TikTok, c'est pour les ados. Toi, tu t'es dit, non, il faut foncer, on y va, on s'adapte. Comment est-ce que tu trouves justement les ressources pour te dire, on fonce, on tente ? Parce que là où toi, tu as dit, oui, on y va, il y a peut-être 100 personnes qui ont dit, non, non, ce n'est pas pour nous. ce qu'on fabrique, on est très, très souvent nous habitués à mettre des fois des vidéos en ligne, par exemple. Certaines font un million de vues très, très vite et deviennent cultes et d'autres ne décollent pas. C'est comme ça. C'est le mystère d'Internet. Vous ne pouvez pas, vous avez des millions de vidéos qui s'uploadent chaque minute dans le monde et tout ce que vous lancez ne peut pas être un énorme hit. Donc, nous, on est habitués dans ces cas-là, on laisse les vidéos de côté pendant quelques jours et hop, on les retire. Mais au moins, on a essayé et à chaque fois, on note, on dit, voilà, les gens aiment quand on fait ça, les gens n'aiment pas quand on fait ça et ça crée un petit peu l'attente de votre public et ça permet de définir d'abord le profil de votre public qui n'est pas très facile à avoir parce que je vous dis, le profil de celui qui vous consomme sur YouTube n'est pas le même que celui qui vous console sur TikTok. Vous savez, il y a quelques années, les chaînes de télé, moi, quand je rencontrais des patrons de télé, ils me disaient un truc très rigolo, ils me disaient, tu sais, toi, tu es très puissant sur YouTube mais c'est ridicule parce que tu parles qu'à des gamins de 15 ans et nous, on fait de la télé, donc nous, on parle à un public plus large et je leur disais, oui, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que ce public qui a 15 ans, qui est habitué à regarder des émissions de 10 minutes sur YouTube, quand ils le veulent ou ils le veulent, des toilettes au métro en passant par le tramway jusqu'à, dans leur chambre, ça veut dire que c'est un consommateur qui ne viendra plus regarder la télévision à 21 heures avec des écrans pub, avec, avec, attendre une semaine pour avoir le deuxième épisode d'une série qu'ils veulent, du disque, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce public d'aller, d'aller être là quand il change et c'est ce que vive la télé aujourd'hui, c'est-à-dire que la télé aujourd'hui n'a plus forcément les rendez-vous d'avant avec les 15 ans, les 10 ans et les 20 ans qui regardaient la télé comme on l'a regardé il y a 10 ans. YouTube a montré que le public avait envie de vidéos de 15 minutes sur Instagram on s'est rendu compte que le public aimait les IGTV de 5 minutes et TikTok nous a montré qu'il fallait que la vidéo soit forte en 15 secondes. Bon, voilà, ça ne veut pas dire que les séries de demain sur Netflix dureront 15 secondes parce que les plus jeunes sont habitués à 15 secondes. Ce qui est intéressant là-dedans c'est de voir que les plus jeunes veulent un rythme plus efficace ça doit aller beaucoup plus vite donc vous devez vous fabriquer des vidéos notamment sur TikTok mais qu'ils soient dans un format 15 secondes qu'ils soient dans un format différent des autres et c'est là où je rejoins ce que disait tout à l'heure Cédric là où d'autres se disent non je ne vais pas y aller parce que je pense que TikTok c'est fait pour les gens qui font des danses devant leur glace oui il y a une partie de gens qui font des danses devant leur glace c'est TikTok mais si vous y allez en disant moi Sébastien Coé j'ai 48 ans je vais me mettre à faire des danses devant ma glace je pense que là vous n'y allez pas avec la bonne porte d'entrée parce que vous allez vite sombrer dans le ridicule à l'inverse se dire TikTok finalement c'est un réseau où on peut aussi mettre les envies les vidéos qu'on a envie de faire ben voilà on les fait on les fait sur TikTok on en a mis une hier en ligne c'est très rigolo parce qu'on en a mis une hier en ligne spécial Saint-Valentin qu'on a tourné en 5 minutes en bas du bureau on est à 967 000 vues on l'a mise hier à 18h donc ce que je veux dire par là c'est que vous verrez c'est une vidéo de Saint-Valentin comment larguer quelqu'un à la Saint-Valentin ça veut dire qu'on a trouvé sur cette vidéo là le truc cool marrant ou un un gamin de 13 ans ou un type de 25 ans la regarde et trouve ça marrant et la like et voilà c'est ça qui est c'est ça qui est à chaque fois on prend des notes on se dit ok donc ils aiment bien sur TikTok on sait nous par exemple que sur TikTok on met pas très 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 peu de vidéos je crois même jamais de vidéos derrière le micro à énergie parce qu'on sait que le public de TikTok est quelqu'un qui va pas chercher un grand média sinon il va aller sur il a pas forcément envie de voir placarder énergie TF1 voilà il va chercher autre chose il préfère voir l'artiste dans sa chambre qui fait une connerie que de voir l'artiste qui danse sur un plateau de télé c'est un peu un refus du grand média bon alors qu'il est lui-même sur un grand média parce que TikTok c'est pas non plus une entreprise de charité mais voilà c'est assez intéressant en tous les cas s'adapter et ne pas hésiter à foncer on va prendre quelqu'un d'autre alors n'hésitez pas sur le je rebondis là-dessus ne jamais hésiter à faire des choses qui vont qui vont vous différencier et qui vont vous faire avancer jamais 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 aujourd'hui mon analyse à moi et je ne mettrai pas de nom derrière je trouve que beaucoup trop de médias ont peur les médias de télé vous savez là aujourd'hui la peur des radios vient de 10 heures de la consommation en streaming etc la peur des chaînes de télé elle s'appelle Netflix Amazon Prime etc voilà donc et des fois quand on a peur on a tendance à se dire oulala on ne bouge plus on dépense le moins possible et surtout on garde nos acquis voilà beaucoup de gens vous diront ça on garde ce qu'on est on garde nos acquis je suis moins d'accord avec ça moi je pense que quand on est je suis très viking en ce moment je regarde beaucoup cette série mais quand on est attaqué sur un champ de bataille celui qui a peur et qui se dit on n'y va pas généralement il ne gagne pas c'est à dire que quand il y a une guerre il faut y aller c'est le meilleur moyen de savoir si on va gagner si on n'y va pas on est sûr qu'on la perdra donc dans les médias et dans toute autre chose je pense que c'est la même chose tous les gens qui étaient propriétaires de journaux papiers et qui se sont dit oh là là ça bouge trop concentrons-nous sur notre savoir-faire qui est le papier et le journal malheureusement sont ou morts ou en voie de disparition c'est à dire qu'à l'inverse je pense que les journaux qui ont dit bon on va miser sur d'autres médias on va investir un peu sur le digital même si c'est compliqué pour nous de trouver la formule économique au moins on va le tenter je prends l'exemple des dernières nouvelles de l'Alsace la PQR régionale chez nous par exemple tout le monde la lit maintenant sur le site d'EDNA ou sur Insta et moins la version papier donc s'adapter et ne pas hésiter à foncer et alors on va encore prendre vos questions sur le chat on va les lire dans un instant et juste avant ça on va recevoir Hugo qui est avec nous salut Hugo salut salut Cohen du coup salut Cédric je voulais justement parler un peu de cette situation et je voulais savoir est-ce que le Covid a changé quelque chose dans ton quotidien pro écoute tu peux faire les émissions depuis chez toi c'est bien ça ouais en fait très honne alors oui est-ce que ça a changé la fabrication des émissions oui terriblement plus de public plus d'artistes internationaux même les invités on est dans une forme des fois de de distanciation où ils se où ils se déplacent pas etc enfin bon voilà c'est honnêtement oui c'est un petit peu compliqué ça a beaucoup changé après ça nous a montré qu'on pouvait faire des émissions de radio à distance qu'on pouvait faire des émissions de radio de façon séparée et que et que les gens ce qui les intéressait c'était le contenu et que finalement tant que le contenu est là que vous fabriquez à distance tant que la qualité est là et que ce que vous faites le rendu est le même quand je fais mon émission d'ici là vous savez avec ce micro quand je fais l'émission d'ici vous ne pouvez pas savoir que je suis chez moi c'est impossible le son l'environnement c'est la même émission moi je vois mes équipes en vidéo je les vois en instantané ils me voient honnêtement ça nous a montré que il fallait pas avoir peur de délocaliser des émissions de radio des fois des fois on dit oh là là il faut vraiment que l'animateur soit là dans le studio avec son équipe non ça nous ça a montré que en plus ça pouvait avoir du bon moi je pense moi je pense en radio par exemple je pense que tout ce qui peut être nouveau tout ce qui peut être une nouvelle formule tout ce qui peut amener un contenu différent tout ce qui peut amener que le lundi ne ressemble pas au vendredi de dire bah aujourd'hui je suis chez moi bah aujourd'hui je suis dans un autre pays bah aujourd'hui je vais vous parler différemment je suis je peux pas sortir je suis dans mon salon etc tout ça crée un contenu qui est intéressant pour la radio parce que ça crée ça crée un mouvement permanent il n'y a rien de pire qu'un média qui ronronne les gens ça t'a donné de ça t'a donné de nouvelles idées pour la reprise une fois enfin une fois que le déconfinement est là par exemple ici le studio va beaucoup servir le vendredi on va faire des émissions avec des artistes qui viendront passer deux heures avec moi et à chaque fois que je leur en parle ils ont tous envie ils ont tous les gars d'Elmaleh les magas ils veulent tous venir et l'idée c'est que voilà une fois qu'on a fini l'émission on puisse s'il est chanteur il puisse chanter dans mon salon ça lui fait plaisir et et qu'ensuite on puisse se faire par exemple on est en train de préparer une idée de vidéo qui va être vas-y fais-moi ton plat préféré donc moi ça me fait marrer que chez moi il y ait un artiste qui fasse son plat préféré devant moi pour me le faire goûter tu vois ça peut permettre de faire une vidéo qui soit Insta TikTok je sais pas voilà c'est ça qui est génial c'est de créer un environnement alors c'est un peu compliqué là aujourd'hui parce que parce que si je le fais vous savez comme moi comment on fonctionne sur tout le monde est un petit peu très haters et très focus ah il n'a pas son masque ah mais il n'y a pas réellement un mètre entre eux j'ai fait une vidéo j'ai fait une photo la dernière fois pour les dix ans de ma chaîne YouTube et il y a eu une espèce de mauvaise presse de gens qui disaient et Kohé choque les internautes en publiant une photo où il ne porte pas le masque avec toute son équipe mais c'est un signe voilà alors ça m'a beaucoup amusé parce que c'est un signe des temps je trouve c'est très marrant ce côté on ne retient que ça plutôt que d'avoir des gens qui disent super Kohé a fêté les dix ans de sa chaîne YouTube et des 1,7 milliards de vues enfin tu vois non il faut qu'on prenne l'axe de dire ben oui mais c'est une honte ils ne portaient pas leur masque et pour la petite histoire tout le monde a eu le masque et juste à un moment donné au moment de la photo on s'est dit c'est quand même la photo des dix ans peut-être pas tous se retrouver avec un masque dans dix ans on aura l'air ridicule donc voilà oui on a fait pardon on a juste enlevé notre masque on a fait la photo on a remis le masque venant de gens qui bossent déjà tous les jours ensemble vous voyez ce que je veux dire pas comme si on avait fait venir des gens d'Afrique du Sud du Brésil d'Angleterre on se retrouve et on dit allez on va tous enlever nos masques voilà donc tout ça pour dire que faire venir un artiste ici ce serait un peu compliqué en ce moment parce que les gens ne verraient que ça ben bravo vous faites une omelette vous portez pas le masque tu vois bon on va attendre que tout ça sorte un peu de l'esprit de tout le monde et je pense que aux alentours j'espère du mois de mai on va pouvoir mettre en place ça mais ça fera partie tu vois d'une évolution de la radio d'une évolution du savoir-faire en se disant que on a commencé à la base en fabriquant un studio de secours ben du studio de secours on va fabriquer un studio qui va amener autre chose ouais donc là aussi encore une fois c'est ta capacité d'adaptation en fait ben c'est pas ma capacité oui d'adaptation c'est que vous devez à chaque fois vous creuser la tête à vous dire qu'est-ce que je peux offrir de nouveau qu'est-ce que je peux faire de nouveau pour passionner les gens et faire en sorte que chaque jour ils soient là quoi qu'ils aient envie d'écouter enfin chaque jour personne peut réellement pas être là de 15h à 20h chaque jour les gens ont des vies mais comment ils ont le réflexe de venir vous écouter quand ils en ont le plaisir et le temps Hugo est-ce qu'on a répondu à ta question oui tout à fait merci vous pouvez poser vos questions sur le chat encore pendant la dernière demi-heure qui vient alors on n'est pas du tout sur le même sujet mais pour faire un choix pour la formation on nous dit il y a plusieurs écoles qui proposent quasiment les mêmes formations comment en sélectionner une plutôt que l'autre c'est vrai que c'est compliqué ça Coye de se dire bon tiens très dur très dur moi j'ai moi j'ai moi j'avais choisi une école de commerce qui est alors moi j'avais fait un choix un peu particulier j'avais été la voir une année une année avant j'avais trouvé l'ambiance assez cool j'avais trouvé les locaux assez sympa voilà c'était mais je vais être très honnête avec vous l'école pour moi n'était pas non plus le truc indispensable à ma vie vous voyez c'était pas l'étape que j'imaginais cruciale parce que je savais que mon émission c'est mon téléphone qui j'avais déjà cette passion de la radio qui était mon truc voilà donc mais le choix je pense que c'est aussi de ça passe aussi par là sentir l'ambiance sentir les opportunités ce que vous amène l'école ce qu'en disent les anciens élèves voilà c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire que il existe beaucoup d'écoles beaucoup de formations à vous ensuite de d'essayer de trouver celle qui vous correspond le mieux et puis encore une fois ce qu'en disent les élèves est-ce qu'elles vous apportent vraiment ce que vous attendez justement ça pour le coup c'est l'avantage de ces nombreuses écoles de trouver celle qui va vraiment aller avec ce que vous voulez on a reçu encore deux questions notamment en message privé tu es absolument partout TikTok, Facebook, Instagram à la radio à la télé est-ce que tu passes encore du temps pour toi comment tu t'occupes une fois que tu as coupé le micro là il y a un énorme avantage à la crise du Covid c'est que il faut bien trouver des avantages c'est que avant je vous savais je faisais beaucoup de one man etc j'avais un one man qui arrivait j'ai la dernière qui est pour nous importante parce que c'est la dernière au folie bergère qu'on a déjà repoussé d'un an chaque fois on repousse deux trois mois mais j'étais arrivé à la fin ça m'a permis si vous voulez de redécouvrir aussi les joies du week-end vraiment en fait parce qu'avant j'étais sur les routes tout le temps et j'ai vraiment passé les 15 dernières années de ma vie à être sur les routes le week-end là je redécouvre un rythme qui me qui me plaît bien aussi c'est à dire je travaille beaucoup la semaine le matin je suis au bureau je travaille les nouveaux dossiers je travaille les projets à partir de 14h je suis enfermé au studio et la semaine je coupe je coupe le week-end pardon je coupe plus que ce que je ne coupais avant et je trouve que au final c'est pas plus mal c'est pas plus mal de se poser un petit peu plus de réfléchir ça n'empêche pas de ne pas décrocher le téléphone le week-end quand il y a des projets qui sont des réponses à donner etc mais ce Covid ce coquin de Covid comme dirait Olivier Véran m'a permis de refaire une façon de travailler un peu différente voilà c'est à dire que quand je travaille c'est beaucoup plus fort beaucoup plus puissant sur des questions et des réponses qu'elles soient juridiques de développement etc et le week-end de profiter un petit peu comment juste justement tu arrives à décompresser à tout couper tu as des activités un petit peu un petit peu de sport en balade des choses comme ça moi je me suis mis à faire un truc avant j'étais très bagnole voiture aller au bureau aujourd'hui je fais beaucoup de choses à pied alors ça paraît ridicule mais d'abord c'est un avantage c'est que quand vous courez par exemple vous êtes obligé de vous changer vous arrivez au boulot si vous avez couru vous n'êtes pas au top de votre forme marcher à vive allure ça permet d'abord ça fait faire un peu de sport et deuxièmement ça permet moi je trouve de passer tous ces coups de fil de réfléchir de s'aérer un peu et quand je vais au bureau le matin je marche pendant 45 minutes des fois j'ai des rendez-vous dans Paris maintenant je me les fais à pied je trouve ça j'ai mis 1h15 la dernière fois pour aller à un rendez-vous à pied mais je trouve ça au final vachement bien parce que tu passes tes coups de fil tu règles les questions essentielles tu réfléchis tu t'aères voilà je trouve que ça a été l'une des choses marquantes de cette année donc je n'utilise plus ma bagnole donc je n'utilise plus ma moto donc je vends une moto j'ai quelqu'un qui on passe l'annonce un scooter électrique voilà il y a une question assez intéressante qui est arrivée c'est lui divine est-ce qu'il faut une part de chance pour réussir il faut une part de talent dans ce que vous faites toujours hein le talent on dit toujours qu'il est artistique mais il n'est pas que artistique un manager le talent du manager c'est de réunir ses équipes on a tous une le talent on se met on ne se met pas que sur les artistes une grosse dose de travail parce que ça ne même si vous avez un certain talent si vous ne travaillez pas tôt ou tard il y a un moment on verra vos faiblesses et le travail permet de se renouveler en permanence et la chance oui mais je pense que la chance vous la provoquez par votre travail aussi et par votre envie de rencontre je pense que si vous décidez de rester chez vous cloîtrés à ne rien faire à ne rien essayer la chance ne viendra pas à votre porte et Yannick Bolloré vous appellera pas peut-être un lundi matin en vous disant il paraît que tu t'ennuies dans ta chambre je vais te proposer du travail en revanche provoquer des rencontres provoquer des relations provoquer voilà des fois vous croisez des gens sur votre chemin moi dans ma vie j'ai croisé des gens sur mon chemin que je n'avais pas forcément de raison de croiser et qui sont devenus des gens avec qui j'échange avec grand plaisir et peut-être un jour il se passera quelque chose peut-être jamais rien peut-être ça débouchera sur du travail peut-être jamais mais c'est ces petites chances à chaque fois de rencontrer des gens de valeur et oui je pense qu'il y a une petite partie de chance mais qui se provoque un petit peu quand même et alors justement il y a une question super intéressante aussi qui est arrivée c'est on me dit qu'il faut que je me fasse un carnet d'adresse mais je suis un petit peu timide comment est-ce que je peux faire et est-ce que c'est vraiment important carnet d'adresse ça ne veut rien dire parce que parce que ce n'est pas parce que tu auras la liste des patrons de Strasbourg que dans ton téléphone que ça va forcément beaucoup t'aider en revanche identifier les gens qui t'intéressent dans ce que tu veux faire et de temps en temps leur dire un petit bonjour de temps en temps envoyer un CV un mail voilà ça c'est à votre niveau j'entends voilà c'est des choses à faire petit à petit se faire un carnet d'adresse quand tu as 21 ans c'est un peu compliqué en fait de se faire un carnet d'adresse mais bon comment j'y vais dans deux minutes nous avons fini dans combien de temps mes amis normalement dans 10-15 minutes mais si tu veux 10-15 minutes 10-15 minutes on va recevoir justement Amélie là on enchaîne directement Amélie bonjour Amélie bonjour bonjour Amélie alors je suis actuellement DCG de 3ème année donc la dernière et je le fais par alternance si on avait une question tu te vois où dans 5 ans je ne sais pas peut-être peut-être un petit peu plus en retrait peut-être tu seras le midi 20h sur Energy non peut-être un petit peu plus en retrait à continuer ça parce que ça à continuer ce métier parce que ça m'amuse énormément mais peut-être derrière en ayant créé encore de nouvelles choses de nouveaux médias ou de nouvelles de nouvelles façons de faire voilà c'est toujours 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 là-dessus je me vois dans 5 ans oui non je ne me vois pas au soleil en train de une chaise longue donc non toujours en continuant dans les médias et toujours en surfant sur ce qui est nouveau et en proposant des solutions que ce soit peut-être ce que je vous disais tout à l'heure des solutions de fabrication pour des gens qui veulent faire des vidéos mais qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas les solutions et d'amener des solutions peut-être digitales à des entreprises d'amener de nouvelles façons de consommer les contenus voilà c'est sûrement là-dessus mais est-ce que c'est important de se poser la question tiens où est-ce que je vais être dans 5 ans ou non vous me laissez venir non c'est intéressant de se projeter sur 2-3 ans par contre c'est toujours important de projeter son entreprise sur 2-3 ans ça sert à ça les prévisionnels ça sert à ça quand vous lancez quelque chose c'est de se dire on espère que dans 2 ans on sera comme ça on espère que dans 3 ans on sera comme ça on espère que que le marché sera comme ça et que dans le marché nous aurons telle position voilà ça c'est important de se projeter pour le coup un patron qui se projette jamais c'est un peu compliqué il faut quand même se projeter dans les bonnes d'ailleurs dans les bonnes situations comme dans les mauvaises situations pour ceux qui auraient peur de créer leur entreprise de devenir leur propre patron qu'est-ce que tu retiendrais c'est pas facile à dire propre patron pourtant je fais de la radio à la base est-ce qu'il y a des inconvénients est-ce qu'il y a des avantages qu'est-ce que tu pourrais résumer là-dessus vous êtes seul c'est-à-dire que d'un seul coup être son propre patron on est seul devant toutes les responsabilités c'est-à-dire que c'est un vrai quand vous êtes salarié d'une entreprise ça a quand même un aspect assez confort vous êtes salarié si l'entreprise est solide elle bouge mais vous bougez avec elle si l'entreprise est moins solide malheureusement vous pouvez perdre votre emploi mais malgré tout vous avez un cocon autour de vous et vous avez moins de responsabilités vous rentrez chez vous voilà le lendemain vous revenez travailler vous avez une mission à respecter des horaires à respecter des résultats à donner point final quand vous êtes votre propre patron c'est plus compliqué vous êtes en première ligne sur tout vous êtes en première ligne sur la gestion du personnel vous êtes en première ligne sur les conflits sociaux vous êtes en première ligne sur les prud'hommes vous êtes en première ligne sur les problèmes juridiques vous êtes en première ligne vis-à-vis de la banque voilà quand ça commence le bateau tangue là c'est plus la même chose que quand vous êtes un des éléments d'une boîte là vous êtes le gars qui prend toutes les responsabilités vous savez l'aspect prud'homale pour un patron c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier c'est une vraie responsabilité parfois c'est parfois c'est un sport chez certains salariés de quitter une entreprise et boum automatiquement de mettre au prud'homme derrière pour essayer de récupérer 5, 10, 15, 20 000 euros voilà toutes ces choses là sont des choses à avoir en tête plus le fait d'accepter de faire des chèques à des organismes que vous ne connaissez pas forcément des associés non mais c'est vrai des fois des fois je fais des chèques pour des entreprises on me dit c'est le pourcentage de je ne sais quoi le pourcentage et vous payez c'est que des que des successions d'initiales et de lettres donc vous dites bon ok je le fais mais vous savez pas voilà ça ça fait partie des charges un peu étonnantes mais voilà on est en première ligne surtout vous êtes en si vous avez du succès vous êtes en première ligne moi j'avais un avocat qui m'avait toujours dit une phrase il m'avait dit succès égal procès mais il n'a pas tort c'est à dire que quand d'un seul coup vous réussissez quelque chose vous aurez toujours un ou deux mécontents qui viendront vous voir en disant oui mais ça c'est mon idée c'est ceci c'est cela qui tente vous mettre un procès etc voilà les procès font aussi partie de la vie d'un patron d'entreprise que ce soit en tribunal de commerce que ce soit ça fait partie de ces choses là c'est pas les parties les plus drôles mais vous devez gérer ce genre de choses donc pas oublier que vous êtes en première ligne alors quelque chose qu'on peut appliquer qu'on peut tous tous appliquer et c'est vrai que moi je me suis déjà posé la question parce que je suis un peu comme ça devant un grand patron devant une grande personnalité alors je sais que tu as reçu des stars internationales comment est-ce qu'on fait pour ne pas être déstabilisé et se sentir je dirais pas inférieur mais un peu décompensé moi quand tu parles t'as sorti un livre d'ailleurs il y a 2-3 ans que je trouvais super mais où tu dis ouais mais voilà moi je suis à voir le patron de TF1 et puis moi le patron de TF1 je lui ai dit ça ça et ça et je me dis waouh moi j'aurais été incapable en fait je me serais senti sur ce ton là je faisais moins oui non bien sûr mais bah vous savez c'est comme quand je discute avec Jean-Paul Baudcourt qui est le patron d'énergie c'est-à-dire que c'est un c'est un savant mélange entre prendre plaisir à discuter avec avec le président de l'entreprise et puis aussi lui dire ce qui va et ce qui va pas voilà c'est un peu c'est un peu important si vous dites pas les choses ça n'a pas de sens parce que tôt ou tard elles vous reviennent comme un boomerang donc donc quand vous avez un 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 personnel important du jeu c'est pas de c'est je pense un juste milieu entre lui dire ce que vous pourriez éventuellement faire vous lui donnez votre vision mais pas lui dire que la sienne est absolument mauvaise je pense qu'il n'y a rien de pire que de dire à un patron qui est dans l'échec qu'il est complètement à côté voilà je pense que c'est très vexant vous savez c'est comme quelqu'un qui c'est la technique du vendeur de voiture si si vous revendez votre voiture et que le vendeur il veut vous en vendre une plus belle il doit vous flatter votre voiture il doit dire ah vous avez eu cette voiture vraiment vous avez fait un bon choix à l'époque c'était une belle bagnole le gars vous valorise ça veut dire que si vous avez acheté une belle voiture il y a 5 ans vous êtes capable de lui acheter une belle voiture aujourd'hui si quand vous arrivez vous dites ah bah heureusement que vous changez parce que vraiment c'est une belle je sais pas comment vous avez pu acheter ça à l'époque le gars se dit si j'avais des goûts pourris à 5 ans je vais encore avoir des goûts pourris voilà c'est il y a des choses il y a des choses à ne pas dire et quand vous avez des grands patrons devant vous évidemment il y a une forme de respect bon après voilà ce sont les hommes avant tout et puis et puis un grand patron intelligent sera un patron qui ne vous montrera pas de supériorité ce sont souvent les patrons les plus moi j'en ai rencontré beaucoup des gens très puissants que ce soit Arnaud Lagardère ou Vincent Bolloré qui sont des gens qui pèsent énormément et qui sont des gens qui sont capables de vous dire de vous dire de vous taper sur l'épaule et de vous parler de toute autre chose alors que ce sont des gens qui pèsent des milliards c'est ça qui est très intéressant moi c'est ça c'est très seulement ce que j'aime beaucoup par exemple chez Vincent Bolloré c'est quelqu'un qui pèse des milliards et c'est quelqu'un qui ne vous le fait pas sentir une seconde voilà qui peut vous parler d'autre chose qui va vous flatter un petit peu au passage vous voyez ce qui est important vous dites je me suis fait flatter par Vincent Bolloré mais c'est non mais voilà il y a des je pense qu'un très grand patron intelligent est quelqu'un qui ne vous fait pas sentir cette différence justement et ça c'est ça c'est important celui qui qui vous traite avec dédain ne fera pas long feu tôt ou tard il se passera quelque chose donc là aussi être franc et dire dire ce qu'il y a à dire on va juste recevoir en dernier pour cette conf Livia salut Livia salut Livia moi je prépare du coup je suis aussi dans la filière comptable je prépare un DSCG en alternance donc c'est le diplôme niveau bac plus 5 voilà tu avais une question pour couer alors c'est vrai que tu nous as parlé de tes projets avant avec ton studio privé est-ce que est-ce que tu as d'autres projets pour le coup ou tu te concentres là dessus non 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 c'est ce que je vous disais tout à l'heure j'ai envie de lancer un média alors je ne peux pas vous en parler là complètement mais l'idée c'est de de surfer sur les nouveaux modes de consommation et de et de revenir à ce que j'aime également qui est de de créer un média vous savez moi j'ai aimé diriger des radios j'ai aimé j'ai aimé faire tout ça et quand vous quand vous quand vous créez un média ou vous le dirigez c'est ça qui est extraordinaire c'est que vous vous reprenez tout à la base et que vous travaillez avec des équipes et vous dites qu'est-ce qu'on peut faire pour créer quelque chose de génial ensemble quand j'ai dirigé Europe 2 à l'époque c'était ça qui m'avait beaucoup plu c'est que j'étais arrivé dans une radio qui avait beau faire qui faisait 23 points enfin qui ne les faisait plus mais qui était très puissante à Strasbourg beaucoup moins puissante dans d'autres endroits de France qui marchait moins bien et il fallait avec toutes les équipes se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble on a un but on est là on va aller là la radio je voulais la changer complètement la 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 lui remettre des caractéristiques et ensuite on met la rigueur de travail tout en s'amusant parce que c'est très important et j'ai vécu de très très belles années là-bas parce que j'ai j'ai ce souvenir de travail d'amusement et de rigolade d'avoir osé faire des choses on faisait des émissions au Zénith on avait fait une émission au Zénith de Strasbourg à l'époque faire des émissions au Zénith à 7h du matin c'était quand même un peu particulier et quand les résultats ont été là et que l'audience a explosé la radio était montée jusqu'à 7.3 en national on s'est dit génial voilà c'est ça que j'aime c'est ça que j'aime c'est pour ça que je fais ce métier c'est de malheureusement vous prenez le choix aussi de dire au revoir à des gens qui n'étaient peut-être pas les bons partenaires au bon moment qui faisaient que ça marchait moins bien donc vous devez vous séparer de gens vous en faites rentrer des nouveaux puis les gens qui dorment dans un coin vous allez les réveiller un petit peu en les intéressant en leur expliquant ce que vous voulez faire comme projet et moi j'expliquais souvent vous savez une radio c'est un c'est vous voyez c'est les engrenages d'une montre quand vous retournez une montre vous avez les engrenages c'est à dire que souvent ce sont des choses qui tournent mais elles tournent mais pas forcément dans le bon sens bien imbriquées les unes avec les autres et quand tous ces postes l'animation la musique le contenu le style quand tout ça d'un seul coup s'imbrique bien et commence à bien tourner vous avez les audiences qui vont avec derrière voilà et vous avez le succès qui arrive c'est pas plus bête que ça en fait très bien écoute merci beaucoup est-ce que pour résumer on pourrait avoir deux trois petits conseils pour tous les étudiants qui nous regardent ce matin réfléchissez à ce qui vous plaît ne réfléchissez pas en détail à ce que vous voulez faire parce que le poste idéal vous ne le trouverez pas à votre âge vous ne trouverez pas à vous projeter sur un poste extrêmement précis dans une entreprise extrêmement précise sauf si vous avez une passion et que vous avez un but c'est ce métier là dans cette entreprise là ça c'est très pointu mais pour 98% d'entre vous réfléchissez à ce que vous voulez faire ce dans quoi c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure petite entreprise grosse entreprise start-up entreprise familiale cette notion de travail est-ce que vous vous voyez comme un élément de la chaîne mais tout au bout tout au bout de la chaîne ou dans une chaîne plus courte plus petite mais que vous devenez un élément plus important avec des échanges plus humains réfléchissez à tout ça et donnez-vous les moyens d'y arriver pensez pensez à envoyer un mail pensez à aller sur Insta sur LinkedIn soyez sympa sortez des formules toutes faites que l'on voit dans toutes les lettres de motivation sortez du petit mot pensez au petit mot qui fait plaisir pensez à donner votre motivation à vous à l'écrire réellement il faut écrire réellement ce que l'on ressent quand vous y êtes redites encore une fois ce plaisir que vous avez à y être et l'envie que vous avez à être dans l'entreprise renseignez-vous sur l'entreprise dans laquelle vous allez il n'y a rien de pire si on vous interroge vous avez vu ce qu'on fait de dire ouais vaguement je crois que vous faites des tuyaux voilà renseignez-vous parce que ça fait partie de la vous savez c'est 80% du rendez-vous cette envie cette motivation le sourire et le fait que vous ayez tellement envie d'être là que vous avez regardé ce que fabrique l'entreprise et ça vous plaît si vous n'avez pas vu vous savez moi quand des fois on reçoit des gens au bureau en digital et qu'ils disent oui j'ai regardé vaguement ce que vous faites sur YouTube le rendez-vous s'arrête là évidemment on ne va pas aller chercher des gens en digital qui ont regardé vaguement ce qu'on fait voilà moi je préfère quelqu'un qui dit j'ai regardé alors il y a des trucs je trouve ça incroyable puis d'autres j'aurais plus fait comme ça ou je pense que pour l'avenir il faudrait voilà c'est important c'est important c'est de encore une fois savoir ce que vous voulez vous donner les moyens de le faire et de croire en vos rêves plus important aussi croire en vos rêves merci beaucoup Koe Koe tous les week-ends 15h 20h tous les jours à la radio sur NRJ le best-of semaine prochaine parce que c'est les vacances et Koe officiel sur Instagram TikTok Facebook enfin bref partout bon courage à vous merci à toi bon week-end et les CCI Campus Days continuent sur CCI Campus Days .fr à très vite salut 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 à bientôt bonne journée au revoir